Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouveau podcast sur les merveilles de la bricole. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'incroyable histoire du béton armé et de son inventeur, Joseph Monnier. Le 16 juillet 1849, dans un jardin paisible en bord de Seine, un homme observait d'un œil critique ses créations. Autour de lui, des jardinières en ciment brut ornaient les allées d'une demeure bourgeoise. Cet homme, Joseph Monnier, était jardinier de profession. Mais dans son esprit, il ne s'agissait pas de simples jardinières. Ses blocs de ciment portaient en eux une révolution silencieuse, quelque chose qui allait changer à jamais l'architecture et la construction modernes, le béton armé. Joseph Monnier n'était ni ingénieur ni architecte et il n'avait jamais suivi de formation technique avancée. Il était un jardinier passionné, amoureux de la nature et soucieux de trouver de solutions robustes aux défis quotidiens de son métier. A l'époque, les jardinières en ciment étaient répandues mais leur solidité laissait à désirer. Elles se fissuraient sous le poids de la terre ou sous les effets du gel. Monnier, pragmatique et déterminé, se mit en tête de résoudre ce problème. Pour lui, il n'y avait rien de plus frustrant que de voir ses créations se briser à chaque hiver rigoureux. Il se mit alors à expérimenter. Ce qui pourrait paraître banal aujourd'hui, insérer des tiges de fer dans le ciment, était une idée audacieuse pour l'époque. L'objectif ? Rendre ses jardinières plus résistantes. Monnier découvrit que le fer, en se liant au ciment, créait une synergie puissante. L'acier renforçait le béton en supportant les efforts de traction, tandis que le ciment restait efficace pour la compression. Ce mariage ingénieux de matériaux allait ouvrir des perspectives insoupçonnées dans le monde de la construction. En 1867, Joseph Monnier déposa son premier brevet pour des jardinières en ciment armé de fer. Il était loin d'imaginer l'ampleur de l'impact de son invention. A ce moment-là, il n'avait qu'une idée simple, protéger ses plantes et concevoir des jardinières durables. Pourtant, son procédé ne tarda pas à attirer l'attention des ingénieurs et des bâtisseurs, qui commencèrent à en percevoir le potentiel immense. Si le béton armé pouvait renforcer des jardinières, pourquoi ne pas l'utiliser dans des structures plus ambitieuses, comme des ponts ou des bâtiments ? Pour comprendre toute la portée de l'invention de Monnier, il est essentiel de se pencher sur l'histoire ancienne du béton. Les premières utilisations du béton remontent à 6500 ans avant notre ère, lorsque les commerçants nabatéens, dans les régions du sud de la Syrie et du nord de la Jordanie, construisirent des structures en chaud hydraulique. Ils utilisèrent ce matériau pour créer des citernes étanches qui étaient des éléments vitaux pour leur survie dans des zones désertiques. Ces anciens bâtisseurs comprirent rapidement les avantages de l'autocimentation et leur maîtrise de ces techniques leur permit de prospérer dans le temps. Bien des siècles plus tard mirent au point des formes primitives de béton pour construire les pyramides. Ils mélangeaient de la boue, de la paille et du gypse, du sulfate, de calcium, pour fabriquer les briques et utilisaient de la chaux pour le mortier. Cette tradition d'utilisation de matériaux composites s'étend à la Grèce antique. Des sols en béton, faits de chaux et de galets, ont été retrouvés dans le palais de Tyreintes, datant de 1400 à 1200 ans avant Jésus-Christ. Ces exemples montrent que les hommes avaient déjà compris l'importance de combiner des matériaux pour en augmenter la solidité. Mais les véritables maîtres de la technologie du béton furent les Romains. A partir de 300 ans avant Jésus-Christ, ils développèrent une version du béton qui allait façonner l'Empire romain. Leur invention principale était l'utilisation du pouzolane, une cendre volcanique qui permettait au béton de durcir même sous l'eau. Grâce à cette découverte, ils construisirent des structures comme les aqueducs, les thermes ou le panthéon de Rome, dont le dôme demeure le plus grand dôme en béton non armé au monde. Ce béton leur donna la liberté de créer des structures monumentales qui ont survécu à des millénaires d'érosion et d'usure. Après la chute de l'Empire romain, l'utilisation de la technologie du béton déclina. Le savoir-faire sophistiqué des Romains fut oublié. Et ce ne fut qu'au XVIIIe siècle que la chaux hydraulique refit surface en Europe. John Smitten, un ingénieur britannique, redécouvrit son potentiel lorsqu'il construisit le phare d'Eddy Stone entre 1756 et 1759. En 1824, Joseph Asboudine, un maçon anglais, inventa le ciment Portland moderne, baptisé ainsi en référence à la dureté de la pierre de Portland. Cette invention ouvrit la voie au progrès rapide qui allait suivre dans le domaine des matériaux de construction. Joseph Monnet est arrivé à un moment clé de cette évolution. Sa contribution, le béton armé, a permis de dépasser les limitations de la compression et de la traction des matériaux. En insérant de l'acier dans le béton, il a donné naissance à un matériau résistant aux forces de tension. Les applications pratiques de cette invention étaient infinies. Le béton armé fut rapidement adopté pour construire des structures plus sûres et plus ambitieuses, des ponts ou des immeubles en passant par des réservoirs d'eau. En 1889, le pont du lac Alvorte à San Francisco devint le premier pont en béton armé. Il est encore debout aujourd'hui. Un témoignage de l'efficacité de la durabilité de ce matériau. Et ce n'était que le début. Le premier gratte-ciel en béton armé, l'Ingals Building à Cincinnati, fut construit en 1903, avec 16 étages impressionnants. Même Thomas Edison, célèbre pour ses nombreuses inventions, vit un potentiel dans le béton armé. En 1908, il tenta de démocratiser la construction de maisons en béton. Il imagina des quartiers entiers faits de maisons solides, durables et accessibles. Bien que son rêve ne soit pas réalisé à grande échelle, quelques-unes de ces maisons existent encore aujourd'hui. L'impact du béton armé s'étendit rapidement dans le monde entier. En 1913, le premier béton prêt à l'emploi fut livré à Baltimore, révolutionnant de la sorte l'industrie de la construction. Cela a permis de simplifier le processus de construction et d'augmenter la vitesse et l'efficacité des projets. Puis, dans les années 30, des agents entraîneurs d'air, des additifs qui emprisonnent de petites bulles d'air, furent introduits pour renforcer le béton contre les dommages causés par le gel et le dégel, rendant les constructions encore plus robustes dans le climat froid. Malgré l'ampleur de son invention, Joseph Meunier ne chercha jamais à s'imposer comme une figure incontournable de l'ingénierie. Il ne devint jamais riche ni célèbre et son nom resta dans l'ombre, éclipsé par ceux qui perfectionnèrent et diffusèrent sa méthode et son invention. Meunier mourut en 1906 sans connaître toute l'étendue de l'impact de son idée. Mais le monde, lui, n'a jamais oublié. Son héritage est visible partout, de gratte-ciel, de New York aux infrastructures essentielles qui connectent nos villes. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un bâtiment imposant, en béton ou un pont moderne, pensez à lui. Merci de m'avoir écouté et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour notre prochain podcast sur le monde de la bricole. C'était Brix Astuce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada